L'autre actualité du jour, c'est la visite hier dans la métropole lilloise de Jean-François Copé. Le secrétaire général de l'UMP est arrivé vers 18h30 à l'Ambersar. Il a visité l'association Arras, une structure d'insertion pour les titulaires du RSA. Jean-François Copé qui est d'ailleurs venu dans le Nord avec la volonté d'évoquer ce qu'il appelle la justice sociale. Le chef de l'UMP a ainsi discuté avec certains membres de cette association en évoquant notamment la possibilité d'obliger les titulaires du RSA à travailler quelques heures par semaine sous peine de voir leur allocation diminuer. Les réactions ont été plutôt mitigées du côté des responsables de l'association. Pierre Bovien a suivi Jean-François Copé lors de cette visite. Écoutez les explications à ce sujet du secrétaire général de l'UMP. Vous en avez qui vraiment font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Et cela, il faut continuer de leur tendre une main fraternelle et de l'autre, des gens qui ne sont pas dans ça, qui sont prisonniers d'un système d'assistanat. Il faut que celui qui est au RSA puisse avoir la possibilité d'un contrat qui ferait qu'il travaillerait peut-être 5 heures par semaine au service de la collectivité, au service de l'intérêt général. En échange de ça, d'ailleurs, il aurait une rémunération. En revanche, celui qui refuserait ce type de contrat, il est normal que du coup il y ait une dégressivité des aides dont il bénéficie.